Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, enfin c'est vendredi, c'est presque le week-end et le vendredi en Ligue aux Iris, c'est le jour des paris. Est-ce qu'on va enfin réussir à se blinder ? On va le savoir très rapidement mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, pas d'excuses, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, on y parle de tout, de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. Et bien plus encore les amis, les paris. Donc est-ce qu'on va enfin réussir à commencer à être bien bankable et bien rentrer de l'argent ? Et bien on va aller voir cela très rapidement. On a le trésor du Saint-Chevalier K-Pop également et le Royaume Doré. Mais aujourd'hui ce n'est pas cela qui nous intéresse, c'est la Ligue. Alors j'ai déjà commencé à regarder. Normalement si vous avez suivi les paris, vous devriez avoir autour des 5000 au RIG. Cela dépend à quel moment vous le faites, au niveau des quêtes et les paris exacts que vous avez faits. Mais vous devez avoir entre 5000 et 10 000 au RIG. Donc normalement on a de quoi continuer de paris. Certains ont beaucoup plus car ils ont suivi plus fortement certains conseils comme les GSNP de la semaine dernière. Si je ne dis pas de bêtises, si on regarde l'historique, regardez. Les GSNP de la semaine dernière qui ont un ratio de x12 qui était assez énorme ou qui ont mis plus sur les 52 SK. Et donc qui ont encore plus, vous le voyez sur la semaine dernière, on reste quand même positif malgré l'échec que je dirais des 671K. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Donc pour réussir le talent, on continue de mettre tout sur les OV. C'est là que ça va rapporter. Donc les paris de cette semaine, on commence comme d'habitude par le Royaume Horus. Je le rappelle, certains à chaque fois, c'est normal, sont déçus lorsqu'on perd, lorsqu'on ne se blinde pas d'un coup. C'est les paris. À un moment, ça passera et on se blindera. Premier match, Song-Petol. On le voit, la cote est très nettement en faveur des Song. Il y a peu de surprises possibles là-dessus. Les Petol sont une bonne alliance, mais ils sont moins forts que les Song. Donc les Song vont gagner, on ne parie pas. Donc la cote n'est pas favorable à cela. BG-SN, match très serré. Les SN sont bons malgré leur deux défaites. Les BG sont très bons. Les BG ont battu les SQD alors que les SN ont perdu contre les SQD. Donc la cote, elle est en faveur des BG. C'est un pari sécurisé. Vous pouvez parier sur les BG, sur celui-là, si vous voulez vous blindé. Regardez, je vais mettre une pièce pour l'indiquer. Vous pouvez, si vous voulez un pari bien sécurisé et faire un petit gain, aller donc sur les BG. Comme ça, je récupère la mise d'attrait de l'or. Alors, One V, SQD. Alors là, c'est un match très serré. Les One V ont gagné contre les BG. Les SQD ont perdu contre les BG. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, les SN, regardez, ils ont baissé les bras totalement contre les One V. Là-dessus, c'est un pari intéressant. C'est un pari risqué. Les One V sont très bons. Les SQD seraient capables de gagner. Mais ça serait quand même un pari très risqué. Donc, je jouerai la sécurité en allant sur les One V. Mais on peut prendre le risque d'aller sur les SQD. Mais c'est vraiment très peu de chances de gagner. Mais ce n'est pas impossible. Je redis donc. Les One V, à mon avis, vont battre les SQD. GX 96, K6V. Bon, là, c'est des matchs qui sont à peu près équilibrés, malgré ce qu'on peut croire. Les K6V ont perdu tous leurs matchs. Les X, enfin, depuis qu'ils sont sortis des poules. Les GX 96 aussi. Contre les TR, l'écart, il est équivalent. Donc, là, je ne comprends pas pourquoi on a une cote aussi forte pour les GX 96. Les K6V ont eu une réelle chance de gagner. On est sur deux guildes asiatiques. On est sur le 13,96 contre le 13,34. 54 000, ils ont pris face aux 114 000. Les GX, c'est dur à dire, 96, n'ont pris que 41 000 à 34 000. C'est sûr, l'avantage et aux GX, je ne prendrai pas le risque sur celui-là non plus. Z415, SNC1. Aujourd'hui, c'est difficile, la grosse dyslexie. Donc, les SNC1, ils sont plus forts, à mon avis, que les Z415. Nous, on les bat, les Z415. Les SNC1, c'est eux qui nous ont sorti. Là-dessus, c'est un pari. Voilà, vous pariez 1 000, vous récupérez 1 000. C'est un pari qu'on peut faire pour sécuriser notre mise. Donc, sur celui-là, je mettrai 1 000. Je suis désolé pour notre ami Killer, mais pour le coup, je pense qu'ils vont perdre. Si vous voulez un pari sûr et doublez votre mise, vous pouvez aller sur ce pari-là. Pour moi, il est sécure, quasiment sécure. Je ne comprends pas d'ailleurs que la cote ne soit pas plus forte contre les Z415. Mais c'est un bon pari cette semaine pour doubler normalement nos aurics. K374, SK57. Évidemment, le K374 devrait gagner. Je dis évidemment parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts sur le papier. JWM, 166. Les 166 se sont fait surprendre quand même la semaine dernière. Les JWM ne sont pas dans leur meilleure forme. Regardez, les ligues les ont battus. Les ligues ont aussi battu le 166 de justesse. Il y a peut-être un petit coup à faire là. Vous voyez, les 166, on peut parier, mais parier vraiment de façon raisonnée et raisonnable. Ils pourraient gagner, mais est-ce que ça reste qu'on prend ? On verra ça à la fin. Celui-là, on le laisse de côté. 1AVG, ligue, gros match aussi. Les ligues ont battu les JWM. Les 1AVG sont en ultra-formes, même s'ils ont perdu contre les JWM. Ça s'est passé de justesse. Encore une fois, un match serré. Mais j'irai sur la sécurité des ligues sur celui-là qui, pour moi, ont plus de chances de gagner. On continue donc. On arrive au FN contre SW. Un match très serré. Les FN, ça reste une très grosse alliance en forme. Les SW, ils sont tout le temps quand même constants sur les matchs. C'est pour ça qu'on est sur une cote très serrée aussi, mais ce n'est pas celui-là qui est sécure à mon avis. J'irai sur les SW pour celui-là, L359, C9N. Les C9N sont des oufs. Ils sont vraiment en très grosse forme. Donc, C9N, 412A, TXIK. Un match serré. Une cote serrée également. Là, je ne saurais pas dire. Les deux ont une réelle chance de gagner. Au regard des résultats, je dirais un tout petit peu 412A, mais vraiment, c'est un match hasardeux. OV, 235E. Les 235E n'ont aucune chance. UCS, NC, même si les NC peuvent très bien jouer et faire des très beaux matchs, les UCS sont en ultra forme. 114K TR. Regardez, la cote est en faveur des 114K. Les TR jouent très bien. Les deux ont battu les mêmes alliances, mais les 114K, pour moi, ont la priorité et vont gagner ce match, je le pense. Donc, je ne parierai pas sur celui-là non plus. Trop serré. SX54, JST. On a encore deux alliances d'un niveau équivalent, mais je pense que les JST devraient gagner ce match. Ils ont une cote un peu favorable, mais on ne parie pas parce qu'on a déjà un pari sécure qu'on peut renforcer si on le souhaite. 1008LN93, les Boubzins, à mon avis, vont gagner aussi. C'est tout pour le côté Horus. On n'a pas de pari qui va nous blinder, mais je vous dis, si vous voulez sécuriser votre somme, Z415, pariez contre eux, pariez sur les SNC1. Pour moi, là, il y a un coup à faire. On multiplie par deux nos gains, ça sera pas mal. Pour le moment, vous avez vu, on réserve nos Auric. Voir si on a un gros pari à faire. Noah 463F. Les 463F sont en très bonne forme, même s'ils ont perdu contre les 68RB, tout comme les Noah. Donc là, il n'y a pas de pari. Les 463F vont gagner justement 671K, 68RB. Les 661K ont failli gagner face aux 463F. Ça a été très serré. Les 68RB ont battu les 63F. Donc la conclusion, elle est assez simple pour les joueurs. Ils pensent que les 68RB devraient gagner. Il y a peut-être un tout petit coup à faire ici, mais trop risqué. À ce stade, on a perdu. Donc on a perdu pas mal d'Auric avant. Donc on ne prend plus de risques inconsidérés comme celui-là. Trop faible chance de gagner. Donc 68RB devrait gagner. Kickstar T489. Je pense là pour le coup que les Kickstar, même s'ils ont perdu contre les 6P, les Kickstar sont quand même très bons. Est-ce qu'ils vont perdre contre les T489 ? Je ne pense pas. Les T489 ont aussi perdu contre les 6P, mais ils ne sont pas très très bons. Du moins, ils ne sont pas au niveau des Kickstar. 74NV, 0-74. Les O-74 perdent tout. Les 74NV ne perdent pas tout. Donc là, 74NV sont les favoris. New D contre les New D, ça me fait penser à Olivier Thumb. Contre la New Team, contre les D593. Les D593 jouent très bien. Donc il n'y a pas de risque, à mon avis, qu'ils perdent sur ce match-là. La cote est très nettement en leur faveur. Les D593, donc 80VS, 623. Les 623 ont perdu quand même leurs deux matchs. Les 80VS ont perdu aussi leurs deux matchs. Et on a quand même une cote qui est très nettement en faveur des 80VS. Car si on regarde bien les puissances, les 80VS sont plus puissantes. Les 623 contre les 456, on a un match équivalent. On a peut-être quelque chose, un coup à faire sur ce match-là. Franchement, ce match-là, il est intéressant. On pourrait faire un x3. Vous savez quoi ? C'est sur celui-là qu'on va prendre un risque. Parce que c'est possible qu'il se passe quelque chose sur celui-là. Je vais mettre 500. Si je mets 500 et qu'on gagne, on fait un x4, on prend 2000. On va mettre 500 dans un premier temps sur celui-là. On continue donc. R612 contre les hommes. Les hommes m'ont déçu. Les R612 m'ont pas déçu. Les R612 devraient gagner sans problème ce match. Ça devrait dérouler. Même si les hommes ont gagné plus largement et ont perdu un peu moins, avec un peu moins de score contre les PX34. C'est un match serré. C'est un match sur lequel on peut prendre un risque aussi. Mais on vient de le prendre avant dans cette division. Donc, on ne le prendra pas davantage. PX34, 449G. On a une puissance qui est sur les PX34. Les PX34 déroulent. Les 449G se font dérouler. Donc, PX34 va gagner. 64PL, 55OV, code serré, score serré. On ne parie pas. On ne prend pas de risque. TZA, 44KO. Pareil, code serré. Match serré. On ne parie pas. 6P, AX. Les 6P sont vraiment en très grosse forme. Ils enchaînent. Les AX, eux, se font enchaîner. Donc, les 6P vont gagner pour le coup. V636, GLDA. Bon, ben, les 636. Je suis désolé pour les GLDA. Les HOME contre les K536. Les K530, grosse forme aussi. Les HOME ont déçu. Donc, K530, c'est logique. 439, K556 équilibré. On ne prend pas d'adresse sur ce match-là. V612, K593. Le K593 n'a pas démérité. Mais les V612 sont tout simplement des monstres. Je ne vois pas comment ils peuvent perdre. Et les V448 contre les G636. Encore une fois, on a une cote qui est en faveur des G636. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas lié à la puissance. Les V448, très difficile, ont perdu face au K593. Et les 636 ont gagné. Et ils ont perdu assez largement. C'est pour ça que la cote est en faveur des G636. Et ils ont raison. Donc, on ne prend pas d'autres risques. On aura pris un seul pari sur celui-là. 623 contre K3AVS. Il est risqué. Je vous le rappelle. On va sur le domaine de Bastet. On va s'attarder sur les matchs avec des cotes franches. Et là, on est servi. A O4. Ils enchaînent. 77 GN. Ils sont enchaînés. Donc, on ne peut pas parier sur celui-là. La cote est bonne. GSNP, qui, je vous le rappelle, a gagné son dernier match contre les 21 OT. Mais de justesse. 60GT, c'est des monstres. Ils vont gagner. LW92 contre les DBS. Eh bien, les DBS devraient perdre normalement. Donc, on est dans la cote. Les WIB, B838. Je n'ai même pas besoin de regarder. Les WIB sont ultra favoris. New, Neve L contre LIU. Là, la cote est serrée. Il peut avoir un petit coup à faire. Les LIU ne sont pas mauvais du tout. Ils ont battu les B138, les Neve L de l'autre côté. Donc, ça peut être un match intéressant. Ça va être serré. Mais, on ne va pas prendre de risque. La cote n'est pas assez grande pour prendre un risque. Raise A73. Bon, les raises vont gagner. A803. Attends, on vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont gagner ? A803. 778. Car on a une cote qui est à peu près du x2. Donc, les A803 sont favoris. C'est normal. Les A803 devraient gagner normalement sans trop de difficultés. Je pense en tout cas. Mais, il y a peut-être un petit coup à faire là. Mais, encore une fois, trop risqué. TOC UN 88. La cote est trop serrée. RE 89. 21 OT. La cote est trop serrée. Les Pokémon et pas les Pikmin. 885. Les Pikmin. Les Pokémon. Les Pokémon sont en forme même s'ils ont donc perdu leur dernier match. K916. 86. G. J. Là. J. J. Plutôt. Là, ça peut être intéressant. On a une cote qui est presque à l'équilibre. Et je pense que les K916 vont gagner. Ils sont bien, bien chauds. B. I. A. 45. SD. Les B. I. A favori. C'est normal. Donc, K834. D. N. T. Les DNT ont gagné face aux 86 NK. Malgré le fait que certains avaient dit que c'est sûr qu'ils vont perdre. Ils ont gagné le 1860 face aux 1892. Ils se retrouvent là face aux 1834. Le 1834 a fait des beaux matchs. Les DNT aussi. Je pense que les DNT pour le coup devraient quand même gagner puisqu'ils ont un niveau normalement technique supérieur. 86 NK justement. S. D. 92. On a une cote qui est très favorable aux 86 NK. Les SD 92 ont perdu tous leurs matchs. Les 86 NK ont gagné leur match face aux 834. Donc, ils devraient gagner. La cote est en leur faveur. Là, il peut avoir un coup à faire mais on ne va pas prendre le risque. L. Lost K81. Les Lost devraient techniquement gagner. Et T2A et 48HB. Les T2A devraient gagner. Donc, sur cette poule-là, sur celle de Bastet, il n'y a pas de beau coup à faire. Donc, on ne va pas prendre de risque à parier. On garde Norik. Domaine de Sobek. On finit sur ce dernier domaine. Donc, RC 69, JC 60. Est-ce qu'on a un beau coup ? Regardons. Les RC 69, ils sont en forme. Ils ont gagné leur dernier match. Ils ont perdu celui d'avant. Les JC 60, ils enchaînent les défaites. Bon, il n'y a pas de coup à faire sans celui-là. MR, DF 18. DF 18 ne sont pas favoris. C'est les MR. Les MR ont gagné lors de dernier match. Les DF 18 n'ont pas gagné, bien évidemment, malheureusement, leur dernier match. La cote est trop serrée et risquée. QZQ qui nous ont déçus. 36 GS. Les 36 GS, regardez. Alors là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On a une cote de x4 pour les QZQ. Les QZQ ont perdu face au RD2K. 50 000 à 23 000. Les 36 GS ont perdu 52 000 à 23 000. C'est à peu près pareil. Les 36 GS ont battu les GS 43 moins largement que les QZQ. Donc là, il va y avoir un gros choc. On a 30 plus 15 d'un côté. 30 plus 4 seulement de l'autre pour le 2036. Là, il y a un vrai choc. Est-ce qu'on prend ce risque-là ? Ce risque, pour moi, il est prenable. Donc, on va mettre 500 sur les 36 GS. Il y a moyen. C'est un risque, je vous le rappelle. C'est un risque. C'est les paris. Mais il y a moyen qui gagne. VVS, BC18. VVS, ils ont baissé les bras. Donc, évidemment, on ne va pas parier sur eux. Un Q91, 59 K. On a les Un Q91 qui sont favoris. Les 59 K qui ne le sont pas. Qui s'appelaient les TH59 avant. Les 59 KK. Donc, on ne va pas parier sur eux. 36 GU. Vous avez vu, je n'ai fait aucun commentaire sur le KK. 36 GU, JF01. 36 GU favoris. JF01 devrait perdre normalement ce match. Donc, on ne va pas parier. Ouh, attendez. 36 GU. 36 GU, ils ont gagné contre le 74 TB. Les JF01 aussi. Non, ok. On est bon. J'ai cru que j'avais lu un peu vite. Donc, JF01 et favoris. Les FIN face aux 94 VN. 94 VN, c'est des machines. Donc, on ne va pas aller contre eux. RA2K, 26 BM. Les RA2K nous ont déçus. Les 26 BM ne nous ont pas déçus. Mais regardez, la cote est en faveur là des 26 BM. Les 26 BM ont battu les fins moins largement que les RA2K. Les RA2K ont eu un score aussi serré contre les 14 BM. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. 30 plus 12, 30 plus 15. Le 2026, c'est un très bon serveur. Les 26 BM, c'est des très bons joueurs. Le 2000, les RA2K sont aussi des très bons joueurs. Aucun des deux va lâcher quoi que ce soit. Ça va être un match serré. Et on a une cote. La cote est quand même serrée. Donc, c'est un risque qui n'est pas très utile à prendre. Donc, on ne va pas le prendre. Sinon, on peut parier sur les RA2K sur celui-là. 52 SK, 41 BB, évidemment. 52 SK qui enchaîne. 39 UA, 82 M, toujours pareil. Là-dessus, les 39 UA devraient gagner. La cote est bonne. RD2K, GS 43. Les GS 43, ils sont dans une mauvaise passe. Ils se font enchaîner. Les RD2K, eux, enchaînent. VK 7801 HK. Les 0HK font des beaux matchs. Les VK 7801 sont des machines. Donc, VK 78 devrait gagner normalement. Là, on peut aussi prendre un petit risque si on le souhaite. Parce que les 0HK, regardez. Si on se fie au match contre les OV 74, ils ont gagné 3 000. Les VK 78 ont gagné de pratiquement 5 000. C'est très serré. Sur les UP 80, l'écart était plus grand. Mais après, ça dépend comment on jouait les UP 80. Ça, celui qui va gagner ce match-là est celui qui finira premier de la poule. On peut prendre un petit risque sur celui-là. Mais vraiment un tout petit. Pour le coup, on va prendre 200. On ne va pas aller trop sur celui-là pour parier dans cette division. On continue. 39 UA, on l'a fait. RD2K, on l'a fait. OV 74. UP 80. La cote est largement pour les OV 74. Oui, c'est normal. Les OV 74 devraient gagner, si on se fie à l'écart contre les VK 78. Ils devraient enchaîner normalement. D 0,95. OVL, D 0,95. Eh bien, ils ont perdu leurs deux derniers matchs. Les EVL, ils n'ont même pas eu de combat sur leurs derniers matchs. Donc, on ne peut pas comparer. Mais si on prend le score des BC 18, ça va être un match serré. Un 2,7 milliards, ça va être un match serré. La cote est serrée. On ne prend pas de risque de parier. NW, UW 15. Une cote très favorable au UW 15. C'est normal. Les NW enchaînent une dernière défaite. Est-ce qu'ils vont en avoir deux, même s'ils ont gagné avant ? Et pour Fidon, on ne parie pas parce que c'est UW 15 qui devrait gagner. CD 78, 74, TB. Les CD 70 et pas 78 devraient gagner normalement sans difficulté ce match. Donc, voilà pour les paris et celui que je vais renforcer. Alors, déjà, on va jouer la sécurité. Donc, avec les SNC1, je mettrais bien là-dessus. Vous le voyez, je monterais bien à 3 000. Si on fait un x2 comme ça, c'est toujours ça qui rentre. Donc, vous voyez, je n'ai pas 3 000 à rajouter. Je rajoute 2 000 ici. Comme ça, normalement, on est bien. On fera un simple x2. Ce n'est pas colossal, mais ce n'est pas mal. Ensuite, si je devais renforcer des paris pour me blinder, regardons les positions que j'ai prises. Donc, j'avais dit que je reviendrais sur le match des JWM. Ici, JWM contre 166. Ça peut valoir le coup de mettre une petite pièce sur ce billet. Vous voyez, vous mettez 200. C'est très, très risqué. Mais les 166 savent très bien jouer et peuvent créer la surprise. Sachant que les JWM, ils sont vraiment en bad. Donc, on peut faire ça. Ça fera un petit x6. Ça fera 1 200. Ça fera plaisir. Ensuite, si je devais en renforcer. Donc, c'est un risque. Si je devais en renforcer, c'est quand même très risqué les paris cette semaine. Encore plus que la semaine dernière. Il y a peu de paris où on peut vraiment se blinder. On peut faire un x4 sur les 46 GZ. Est-ce qu'on tente un petit 1 000 là-dessus ? Les 36 GZ plutôt sont vraiment, vraiment pas mal. Ils ont une bonne chance de gagner. Ça va vraiment jouer à pas grand-chose. 30 plus 4 s'ils sont tout ça. Ça va vraiment jouer à pas grand-chose là-dessus. J'hésite à monter à 1 000. J'hésite vraiment à monter à 1 000. Allez, on va tenter de monter à 1 000. Et je vais vous dire exactement ce que je vais faire. On va monter à 1 000 sur celui-là. Mais c'est très risqué. C'est très risqué sur celui-là. On va monter à 1 000. Et ce que je vous conseille de faire, c'est au niveau des horiques que vous allez récupérer entre-temps sur le Royaume d'Horus, mettez-les sur les SNC1. Comme ça, on va sécuriser. On repartira avec une somme plus conséquente. Parce que les SNC1, je ne comprends pas que la cote, elle ne soit pas plus favorable pour eux. Ils devraient gagner en théorie ce match et finir premier de leur poule. Je ne dis pas de bêtises. Premier de leur poule. Non, deuxième de leur poule. Même pas. Ils sont éliminés. Je dis une bêtise. Les deux sont éliminés. Donc, c'est le match de la troisième place. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour les paris cette semaine. J'espère cette fois qu'on va pas mal encaisser. Si le match des JWM pouvait être gagnant pour les 166, et si les 36 GS pouvaient gagner, ça serait de la balle. Normalement, j'ai récupéré mes accès prioritaires. Donc, j'essaierai de vous faire un stream sur le Discord. Quand on sortira de cette phase de poule de play-off, je vous ferai des lives sur YouTube comme d'habitude pour vous commenter les matchs. Mais là, pour le moment, on est un petit peu en comité intime sur le Discord de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément en le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Passez un excellent week-end, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.